La sortie toute récente du film éperdument, avec Guillaume Gallienne en directeur de prison, et Adèle Exarchopoulos en détenu, nous a donné envie de parler justement de prison dans Blub. Car des prisons au cinéma il y en a, des prisons pour hommes dans Lost Highway, des prisons pour femmes dans Jackie Brown, ou des prisons pour adolescents dans Le Scum d'Alan Clark, des camps de prisonniers dans Furio, ou des prisons d'État dans Brubaker, des prisons avec cellules collectives dans Le Bûcher des Vanités, ou avec cellules individuelles dans Le Silence des Agneaux, des prisons sous la neige dans Un Prophète, sous la pluie dans Les Démons de la Liberté, ou en plein cagnard dans Papillon, des prisons en Italie dans Le Pigeon, en Turquie dans Le Mur, en Iran dans Le Cercle, au Pakistan dans Virzara, au Japon dans L'Anguille, en Australie dans Ghost of the Civil Dead, ou au Mexique dans La Chèvre, bref, des prisons en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, que fait-on exactement en prison au cinéma ? Eh bien on découvre tout d'abord sa cellule, en détail, comme Henri Fonda dans Le Faux Coupable d'Alfred Hitchcock, puis on tourne en rond à l'image de Tom Hardy dans Le Brunson de Nicolas Winningreffne, ou à l'image du personnage de locataire de Kim Ki-Duc. On s'énerve aussi dans l'intimité de sa cellule, comme Robert De Niro dans Raging Bull, ou comme Joaquin Phoenix sous les yeux de Philip Seymour Hoffman dans The Master. Et puis on résiste aussi, et cette fois dans un silence assourdissant, comme Michael Fassbender, alias Bobby Sands dans Le Hunger de Steve McQueen. Mais encore, eh bien le plus souvent, un semblant de vie, un rythme, un quotidien s'installe en prison, fait de repas, de promenades, de visites au parloir, de violences à l'extérieur ou à l'intérieur, mais aussi de lettres que l'on écrit, et de lettres qu'on lit. Et puis, la nuit, l'ennui, filmé en plongée, souvent filmé en plongée, très souvent filmé en plongée, très très souvent filmé en plongée. Alors pour s'occuper, on fait du sport, par exemple du footing, comme Christian Bell dans Fighter, mais aussi de la boxe dans Runway Train, du basket dans American History Hicks, du football américain, dans Plein la gueule, avec Burt Reynolds en entraîneur, ou du football tout court, dans Un ou la victoire, avec Michael Caine en entraîneur aussi. Enfin, n'oublions pas le baseball, que l'on pratique aussi bien à l'extérieur et en groupe dans Les Evadés, qu'en intérieur et en solo dans La Grande Évasion. Mais encore… Eh bien, question loisir, le cinéma tient une place importante en prison. On assiste notamment à une projection du parrain dans On Nom du Père, mais aussi à une projection de Gilda dans Les Evadés. Et puis on assiste aussi, non sans ironie, à une projection d'Un homme et une femme de Claude Lelouch dans La Bonne Année de ce même Claude Lelouch. Sinon, la musique joue aussi un rôle important en prison, qu'on l'écoute sur disque, comme Suzanne Eward dans Je Veux Vivre, ou qu'elle soit jouée en live par Anthony and the Jonsons, et oui, dans Animal Factory. Enfin, puisque nous évoquerons la musique, on s'en voudrait d'oublier la chorégraphie de Bibiana Fernandez et ses copines dans Le Talon Aiguille de Pedro Almodovar. Mais encore, eh bien en prison, on le sait, on s'adonne à la religion, qu'elle soit de confession musulmane dans Un Prophète, ou qu'elle soit de confession catholique matinée d'un peu de religion juive avec Woody Allen dans Prends nos Ailles et tire-toi, mais la religion, on la défie également en prison, en tous les cas Isabelle Huppert dans Une Affaire de Femme de Claude Chabrol. Je vous salue Marie, pleine de merde. À part ça, moins conflictuelle, la prison est parfois l'occasion de s'adonner à quelques passe-temps plutôt insolites, la construction de ponts miniatures pour Steve McQueen dans Guet-Apens, la broderie pour le collègue de Charlie Chaplin dans les temps modernes, ou encore l'ornithologie pour Bert Lancaster dans Le Prisonnier d'Alcatraz, des oiseaux à la symbolique évidente que l'on retrouve fréquemment dans les films de prison, en cage, là aussi, dans l'évadée d'Alcatraz, en liberté, se posant sur des barbelés dans le point de non-retour, ou en liberté, mais pas pour longtemps, dans Luc la main froide. À noter que d'autres animaux peuvent parfois remplacer les oiseaux, par exemple un petit écureuil dans La Grande Illusion, une souris avide de liberté dans La Ligne Verte, ou encore des biches qui semblent narguer les détenus dans Guet-Apens. Mais encore, et bien puisque nous évoquons quelques clichés, nous nous en voudrions de ne pas évoquer l'ombre des barreaux toujours judicieusement placé dans les films de prison. C'est par exemple l'ombre qui barre le visage de Bert Lancaster, encore lui, dans Le Prisonnier d'Alcatraz, c'est aussi l'ombre des barreaux qui s'inscrit sur le corps de Suzanne Eward, encore elle, dans Je veux vivre, ou c'est enfin l'ombre sur le cou d'Henri Fonda dans Le Faux Coupable qui annonce le funeste destin qui l'attend peut-être. Tout ceci nous amène à la peine capitale et au couloir de la mort, sujet indissociable du film de prison. Dans les années 60, Nagisa Oshima, dans La Pendaison, a proposé une introduction documentaire montrant et commentant la cellule d'exécution vide. Dans le même ordre d'idées, dans son glaçant documentaire Into the Abyss, Werner Herzog a lui aussi filmé les différentes pièces du couloir de la mort vide. Sinon, Christophe Kieslowski, dans Tu ne tueras point, a quant à lui décrit les minutieux préparatifs du bourreau. Enfin, de nombreuses fictions ont accompagné les derniers instants de Condamnés à Mort, au ralenti dans La Dernière Marche, ou en regard caméra dans La Vie de David Gale, avec de fréquents inserts sur l'horloge dans Juger Coupable, derniers instants et derniers pas dans Le Couloir de la Mort, que certains ont aussi contés, en tous les cas Björk dans Dancer in the Dark. Mais à part ça, eh bien reprenons un peu notre respiration, avec l'autre grande question des films de prison, l'évasion, avec un grand classique, le tunnel. Un tunnel que l'on creuse avec une cuillère dans Un Condamné à Mort s'est échappé, avec un canif dans L'évadé d'Alcatraz, ou avec quelques instruments miniatures dans Grand Budapest Hotel, mais les instruments utilisés pour creuser un tunnel ne sont pas forcément petits, et pas forcément silencieux, comme le démontre très bien Jean Quairodi dans Le Trou de Jacques Becker. Sinon, d'autres solutions pour s'évader, la fausse tentative de suicide, dont j'ai le droit de vivre pour accéder à l'infirmerie notoirement moins bien gardée, ou encore l'appel à un ami, en l'occurrence Johnny Depp alias Dillinger dans Public Ennemise. Mais notre moyen d'évasion préféré, le saut à la perche, en arrière-plan, dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? Enfin, terminons ce petit tour d'horizon par un sous-genre tout à fait culte, le film de prison de femmes, avec des titres évocateurs qui fleurent bon la série B, voire Z, et avec de nombreux passages obligés. Des femmes détenues sur les nerfs, des directrices de prison très très strictes, et puis des bagarres, et des sévices, des bagarres, et des sévices, et enfin surtout des douches, des douches, des douches, et encore des douches. Bref, si on ajoute Christophe Lambert avec des cheveux enfermés en 2018 dans Fortress, et Sigourney Weaver sans cheveux enfermés en 2179 dans Alien au cube, si on ajoute William Hurt au féminin dans Le Baiser de la Femme Araignée, et Mickey Rourke au féminin aussi dans Animal Factory, et si on ajoute Stallone et Schwarzenegger dans Évasion, et Laurel et Hardy dans Sous-les-Vérous, on peut dire que tout le monde au cinéma va en prison, même le loup de Tex-Avry, et même Gromit dans Voilà ces Gromit. Tout cela nous a donc, plus que jamais, donné des envies de classement. C'est donc parti, tambour battant, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos meilleures scènes de prison au cinéma. Notre numéro 5, commençons par une évidence avec Elvis Presley. Le King a tourné dans de nombreux films, et il n'y en a peut-être pas beaucoup à sauver. Ah si, le rock du bagne, peut-être. En tous les cas, la scène de Jailhouse Rock, certainement. C'est parti! Notre numéro 4 qui dit musique en prison dit aussi et surtout Johnny Cash et son fameux concert à la prison de Folsom en 1968. Pas étonnant que ce concert soit le meilleur passage du biopic Walk the Line avec Joaquin Phoenix. Alors que le concert est sur le point de commencer le directeur de prison vient de demander à Johnny Cash de ne pas choisir dans son répertoire de chansons rappelant aux détenus leur quotidien de prisonnier et l'homme en noir de lui répondre à sa façon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre numéro 3 Les rapprochements sentimentaux en prison sont souvent difficiles, mais parfois très beaux. On se souvient d'Henri Fonda et Sylvia Sidney, impatients dans J'ai le droit de vivre. On se souvient aussi, comme on l'oubliait, de Michel et Jeanne dans le pickpocket de Robert Bresson. Et puis, il y a les rapprochements entre détenus, dans Me Night Express entre Brad Davis et son ami sur la musique de Giorgio Moroder, dans I Love You Philippe Maurice entre Jim Carrey et Ewan McGregor sur un vieux standard de rock. Mais notre rapprochement préféré, celui muet des deux détenus du chant d'amour de Jean Genet. Merci. Notre numéro 2, revenons à la musique avec un souvenir d'adolescence tout à fait tenace à la 65e minute du Cry Baby de John Waters. Alison, alias Amy Locaine, en robe rouge sur le capot, supplie le directeur de la prison de Baltimore de libérer son amoureux Wed Walker, alias Johnny Depp. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501